Je suis Syrah Badembele, je suis joueuse professionnelle de handball sur le poste d'Eliard Gauche, capitaine de l'équipe de France et je viens de me faire une rupture du tendon d'Achille. Une joueuse historique du handball français, un nombre important de sélections, capitaine historique de cette équipe de France, une joueuse qui a fait une grande partie de sa carrière en France, notamment à Toulon, mais qui joue actuellement en Roumanie et qui aurait dû être aux Jeux Olympiques et être la capitaine de cette équipe. Un réel plaisir de l'avoir parmi nous, c'est quand même une figure emblématique française et un plaisir d'avoir enfin une handballeuse au centre médical de Clairefontaine. Un match de Champions League, un quart de finale, c'était un match quand même assez important. Et vraiment sur les quatre dernières secondes du match et sur une reprise d'appui toute seule, j'ai entendu lâcher. Donc voilà, je savais direct que c'était ça. Et c'est une joueuse qui a été très peu blessée ou quasiment pas blessée jusqu'à maintenant. Donc c'est un peu un coup de tonnerre dans un ciel serein. Je pense que c'est surtout lié à mon rythme de vie qui a changé. Je suis maman de jumeaux depuis 21 mois et c'est vrai que c'est quelque chose qui a chamboulé ma vie. C'est une blessure qui n'est pas rare dans le monde du sport de haut niveau. Chez nos footballeurs, on en a vu beaucoup après le premier confinement. On a eu l'impression qu'il y avait une vraie épidémie. Mais c'est effectivement une blessure qu'on retrouve dans ces sports collectifs assez régulièrement, et notamment voler, handball, football où il y a beaucoup d'extensions et de réceptions avec haute intensité, haute vélocité. Je pense que j'étais dans une période de fatigue extrême qui fait que je... Avec l'accumulation en fait, l'enchaînement des matchs, la gestion de ma vie privée et peut-être aussi l'enchaînement de toutes ces années aussi, parce que ça fait quand même un moment que je suis dans le circuit, a fait que ça a lâché. Je pense que le corps, on n'est pas des machines. À un moment donné, quand on le pousse à l'extrême, ça lâche. Je pense vraiment que c'est l'accumulation de tout ça. Le protocole chez les sportifs de haut niveau, c'est en général d'avoir recours au traitement chirurgical, ce dont a bénéficié SIRABA. Il va y avoir une phase d'immobilisation suite à l'opération la plupart du temps, et puis après toute une phase de réadaptation, à la fois sur la reprise d'appui, le gain des amplitudes, et puis après une récupération musculaire et plus fonctionnelle. Il faut prendre quand même beaucoup de précautions et surtout il faut respecter les étapes et pas aller trop vite. Il y a la phase d'abord où effectivement il ne faut pas trop bouger, mais on peut quand même commencer à faire quelques petits soins de drainage, de toute petite mobilisation sur le pied, enfin sur la cheville en tout cas. En fait il faut essayer de laisser le temps au tendon de cicatriser, tout en essayant de travailler le mollet. Parce qu'on doit quand même continuer à travailler le muscle sans trop solliciter le tendon, et elle est là la difficulté. SIRABA est arrivée à une période où elle avait déjà repris tout ce qui était marche, elle n'avait pas spécialement de boiterie, donc nous ça a été de la remettre un peu plus en fonction, de faire du renforcement musculaire pour récupérer une montée sur pointe, ce qui n'était pas possible quand elle est arrivée. Et puis comme on a eu la chance de l'avoir sur un séjour assez long, ça a été d'augmenter un petit peu dans la charge de travail, dans la difficulté des exercices, pour arriver aujourd'hui à une reprise de la course, et puis des appuis un peu plus spécifiques handball. Petit à petit on se sent mieux, petit à petit le tendon il cicatrise, on peut de plus en plus en faire, surtout on fait attention à la douleur, en fait l'indicateur c'est la douleur. Tant qu'on a pas mal, on franchit la prochaine étape. Tu viens de te blesser, moralement tu es au plus bas niveau, donc au niveau de la motivation aussi tu es au plus bas niveau. Et je trouve que le fait que l'atmosphère soit bonne ici, et surtout qu'il y ait de la qualité du travail, que tu vois qu'ils s'y connaissent, mais ça te redonne quand même un petit coup de boost en fait, ça te redonne une certaine motivation, et surtout quand tu dois évoluer, tu dois progresser, là tu vois tu reprends un peu du poil de la bête, et tu te dis ah ouais, on va quand même réussir à revenir quoi. On est tous face à des athlètes de haut niveau, ils savent que c'est leur métier, et généralement ils ont un mental fort, qui parfois peut être un petit peu en berne, mais c'est aussi pour ça qu'au centre médical, on met en place une consultation avec un psychologue du sport, parce qu'on sait que la blessure peut avoir un impact important dans leur carrière, et donc on veut aussi prendre cette partie-là en charge quand ils viennent ici. Si tu n'as pas le moral, tu ne vas pas trouver l'énergie pour te surpasser, parce que c'est ça en fait, quand tu es en rééducation, quelque part c'est un combat contre toi-même en fait, donc si le moral n'est pas là, si l'atmosphère n'est pas là, ça va être un peu compliqué de revenir. Ici c'est une petite famille quand même, on a très peu de joueurs par kiné, donc c'est un vrai avantage pour nous et pour les joueurs je pense aussi, du coup on les suit sur une journée complète et sur plusieurs semaines, donc il y a forcément un lien un peu particulier qui se crée ensemble, d'autant plus avec Siraba qui est resté vraiment sur un séjour beaucoup plus long avec nous. Je ne parle pas que de sport, ici on parle de tout, et forcément tu as des liens qui se créent, c'est clair. Ce qu'on a essayé tout au long du temps qu'elle a passé avec nous, c'est de maintenir un fil rouge spécifique handball, et c'est là que c'est intéressant pour nous qui sommes à la maison du football et habitués à prendre en charge des footballeurs, c'est de s'adapter à d'autres sports collectifs de haut niveau. Je ne connaissais pas du tout ce centre, c'est un médecin que je connais, le médecin de l'équipe de France, Cindy Connor, qui m'a proposé ce centre. Je ne savais pas du tout qu'en fait à Clairefontaine on faisait de la rééducation, et c'est surtout que je pensais que c'était ouvert qu'aux footballeurs. co-footballeurs, j'ai vu le cadre, je trouvais ça quand même assez exceptionnel, donc je n'ai pas hésité. L'équipe va un petit peu faire du sur-mesure, et c'est une de nos forces un petit peu en fonction de chaque jour, de ce qu'on constate fonctionnellement sur le terrain, des retours de fatigue aussi, parce qu'il faut tenir compte de la charge de travail, c'est quelque chose d'important, et on y tient beaucoup. Bref, c'est un peu ce qu'on met en avant souvent, c'est une individualisation du travail permanente, et sans être dans l'improvisation, c'est-à-dire que tout ça reste très cadré, très professionnel, avec des gens expérimentés, mais avec une capacité de s'adapter un peu au retour du jour le jour. Dans un sport de lancée, on a besoin d'avoir aussi un haut du corps, et une jonction d'ailleurs haut-bas, qui passe par les abdominaux, la sangle abdominale, etc. assez fort, et l'idée c'est ici justement de pouvoir bénéficier du temps que l'on a pour réadapter le sportif dans sa globalité, et ne pas se centrer simplement sur la zone de blessure. Ce qui me marque le plus, c'est la qualité du travail. Ça c'est indéniable. Le professionnalisme, c'est vraiment le top niveau. Et on travaille super bien ici, c'est individualisé. Même si on a la même blessure, on voit qu'on ne fait pas forcément la même chose. Chaque exercice est adapté à la personne, sur le moment T, donc c'est vraiment le point fort de ce centre, et surtout qu'il y a une bonne atmosphère. Je suis à 4 mois et demi, ça se passe très bien, je me sens très bien. On sait que le chemin est long, que le travail n'est jamais linéaire non plus, il y a toujours des phases avec des plateaux, mais aujourd'hui tout se déroule plutôt bien. Je commence à avoir des sensations, je commence à me réathlétiser, on peut plus aller dans le dur. Surtout, je n'ai aucune douleur. Donc ça c'est vraiment la plus belle chose, parce que quand tu as des douleurs, il faut freiner. Ça veut dire que c'est trop et qu'il faut freiner. Donc je suis vraiment contente de ne pas avoir de douleur et de pouvoir continuer à monter en intensité. Là je vais commencer à sauter, à sprinter. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet, et le retour en club aussi. Ce qui est important pour nous, c'est de transmettre le témoin. Donc elle part bien sûr avec toutes nos préconisations, l'état des lieux d'où on sera à la fin de cette dernière semaine, et puis toutes nos préconisations pour qu'il y ait une vraie continuité dans le travail et pas de cassure ni d'accélération brutale. Les bases, on va dire, que j'ai mises en place ici, le fait que je sois bien dans ces bases, va faire que je vais pouvoir reprendre le handball petit à petit et mettre tout ça en application vraiment sur du concret, sur le handball, le côté handballistique. Donc ça va être ça la prochaine étape. Ça j'y tient beaucoup. Premièrement, c'est une reconnaissance du travail, de la qualité du travail que l'on fait à Clairefontaine depuis des années et ces derniers temps avec l'équipe actuelle. Donc c'est valorisant pour la Fédération française de football et son équipe médicale d'avoir cette confiance d'autres sports. Et puis par rapport à notre équipe, ça nous oblige aussi à rester créatifs, même sur une même pathologie, à trouver d'autres niveaux d'exigence, à créer de nouveaux exercices. C'est quelque chose de stimulant et d'intéressant pour tout le monde. Chaque patient et chaque blessure se traitent différemment et on a besoin de sans cesse chercher à être au plus près des besoins du patient. Là, j'ai enchaîné quatre semaines tous les jours. Et franchement, je pensais que ça allait être long, vivement la fin et tout. Et en fait, au final, c'est passé hyper vite. Et encore une fois, j'arrive toujours avec autant d'enthousiasme le matin pour m'entraîner. Donc le mot de la fin, ce serait vraiment ça. Un mot de conclusion, c'est que c'est très agréable de travailler avec des athlètes comme Syrabat. On espère que ça augurera d'autres collaborations avec la Fédération Française de Handball et là, ces derniers temps, c'est principalement son équipe féminine. Je mettrai aussi en avant le fait que le médecin de l'équipe de France de Handball féminine est une ancienne étudiante en médecine du sport qui a été formée pendant une période au centre médical qui aujourd'hui est une brillante médecin du sport du sud de la France et qu'on la remercie aussi de nous avoir accordé cette confiance. C'est le docteur Cindy Connor qui a une belle médaille d'or olympique autour du coup actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada